Georges Brassens, bonjour, merci de nous recevoir. Vous nous avez convoqué parce que vous vouliez nous faire une révélation, un message adressé au monde sur les causes de votre décès. Vous étiez atteint de ce que l'on appelle le pica, une maladie qui vous pousse à ingérer des choses non comestibles, comme des cailloux, des graviers, comme une poule. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vieillis tout doucement, en prenant mon temps. Je suis malade de temps en temps. J'ai des petites pierres dans les reins qui m'empêchent de me montrer. Encore ? Mais je croyais que vous aviez cessé de manger des cailloux. C'est-à-dire, il y a des années, seulement depuis quelques temps, les crises arrivent plus fréquemment. Donc, même dans l'au-delà, vous replongez. Je vois que vous avez une petite pipe à opium à côté de vous. Ça veut dire que de temps en temps, vous en prenez pour soulager vos crises ? Non, c'est-à-dire que je me mets dans mon lit et j'attends que ça passe. J'appelle le médecin, évidemment, qui me pique. Et puis, quand la pierre est passée, quand elle est partie, je réapparais. D'accord. Et la pierre, elle passe par... Non, je ne veux pas savoir. On a beaucoup parlé de votre réputation de glandeur, mais en fait, c'est parce que vous êtes malade. Déjà, avant, je ne travaillais pas tellement. Je travaillais deux, trois mois à faire mes chansons, deux, trois mois à les chanter. Puis, le reste du temps, je pensais aux prochaines chansons. Je pensais à vivre un peu en dehors de la scène, en dehors du public, en dehors... Enfin, avec moi-même, en admettant que je puisse me trouver facilement. Oui, enfin, se trouver quand on est défoncé, c'est difficile. Je reviens à l'opium. Est-ce que l'opium vous aiderait à faire moins de crise ? Peut-être moins. Ça me rendrait un peu neurasthénique. Mais enfin, je suis... Maintenant, j'arrive quand même à me dominer, à me dire qu'il y a quand même de bons moments en dehors des crises. Georges Brassin, s'imaginons, vous avez un fils, une fille. Est-ce que vous laisseriez vos enfants sortir avec quelqu'un affligé de la même maladie que vous ? Non, sûrement pas. Lorsque vous êtes en crise, gavé de cailloux, que voyez-vous depuis là-haut ? Je regarde aussi vivre les gens. Je les regarde pas avec un oeil très précis, mais je les vois quand même. Alors, en fonction de ce que vous voyez, en regardant les gens vivre, si vous le pouviez, que changeriez-vous dans le monde ? Ça, je... Je n'ai pas la prétention d'avoir la moindre... Je ne saurais pas du tout faire le monde. Si on me donnait le monde à faire, je crois que je démissionnerais. Désormais, on le rappelle, vous êtes dans l'au-delà. Georges Brassin, vous, l'anarchiste, comment vous décririez-vous dans la situation présente ? Un malheureux qui voudrait croire en Dieu et qui n'y arrive pas. Eh bien, revenez alors. Je ne suis pas non plus tout à fait imbécile. Georges Brassin, merci de nous avoir accordé cette guitare. Voulez-vous jouer un peu d'interview pour nous, s'il vous plaît ? En guise de revoir. Si le bon Dieu l'avait voulu, l'enturlurette, l'enturlue, j'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. L'entrevue de la mort qui tue.